Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Galaille, je suis économiste, enseignant-chercheur à l'ENSFEA et membre du laboratoire de recherche le LEREPS à Toulouse. Ma recherche porte sur l'économie des services écosystémiques et des solutions fondées sur la nature et ces dernières années je me suis intéressé un peu à la perception de jeunes vis-à-vis de ces services écosystémiques. C'est pour ça que tout naturellement l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui va porter sur l'évaluation de l'engagement de la jeunesse dans la lutte contre le changement climatique avec une visée plus particulière sur le cas des étudiants de l'enseignement agricole. Revenons premièrement sur le contexte de l'étude. Les problématiques du changement climatique interpellent des franges croissantes de la société civile. Les citoyens commencent à s'organiser en vue de sensibiliser la population et faire pression sur les gouvernements. La mobilisation est notamment de plus en plus forte au sein de la jeunesse. Le mouvement de grève mondiale pour le climat qui a été inauguré en 2018 par la lycéenne Greta Thunberg a fait des émus dans différents autres pays dont la France. Se basant sur les conclusions alarmantes du rapport du GIEC, ces mouvements de jeunes revendiquent une nouvelle manière de traiter la question climatique. Il milite notamment pour que le maintien de l'intégrité de tous les écosystèmes et la préservation de la biodiversité soit placé au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Autrement dit, il souhaite que les solutions fondées sur la nature soient privilégiées dans cette lutte. Les solutions fondées sur la nature sont définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, comme les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifier pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant de ses bénéfices pour la biodiversité. Cependant, si ces solutions fondées sur la nature rencontrent un succès croissant dans la mobilisation citoyenne, de la jeunesse, comme d'ailleurs dans la communauté scientifique, leur mise en œuvre pratique ne va pas de soi. En effet, celle-ci exige non seulement le développement de nouvelles connaissances scientifiques et techniques, mais passe également par l'adhésion des acteurs à de nouvelles valeurs et à l'instauration d'une gestion concertée de ressources naturelles à l'échelle des territoires. Partant de ces constats, l'objet de cette recherche est d'analyser et de comprendre comment la jeunesse se positionne réellement vis-à-vis des solutions fondées sur la nature. Peu d'études se sont jusque-là intéressées à cette catégorie de la population. Pourtant, c'est bien la jeunesse d'aujourd'hui qui subira le plus les impacts du réchauffement climatique et si rien n'est fait qu'il devra adapter dans le futur des mesures d'urgence. Plus précisément, nous souhaitons savoir jusqu'à quel point ces jeunes sont conscients du changement climatique et du rôle des solutions fondées sur la nature et en quoi ce niveau plus ou moins élevé de conscience influence leur capacité à se projeter vers des actions pour la protection et le maintien de ces solutions fondées sur la nature. Partant de là, l'étude vise à mesurer la perception qu'ont les jeunes des problèmes liés au changement climatique et les valeurs qu'ils accordent aux solutions fondées sur la nature en tant que réponse à ces problèmes. Pour cela, nous passons par le concept de valeurs pour analyser les perceptions et préférences car celles-ci nous renseignent sur les normes de comportement que ces jeunes sont prêts à adopter pour agir individuellement et collectivement. Plus précisément, nous souhaitons adresser deux valeurs. La première est la valeur économique que ces jeunes donnent aux solutions fondées sur la nature. Celle-ci estime la valeur marginale de l'utilité de préserver ces solutions. Elle est une valeur dite individuelle. La seconde valeur est dite de la valeur sociale. Celle-ci mesure les valeurs collectives associées à la préservation des solutions fondées sur la nature. Voyons maintenant la méthodologie que nous avons utilisée pour cette étude. Cette étude s'intègre dans le cadre d'un projet appelé Défi Clim. Ce projet a pour but d'analyser la perception du changement climatique et des solutions fondées sur la nature de ces jeunes. Cela nous a permis de créer une équipe de 20 enseignants répartis dans 11 lycées engagés depuis le début dans le protocole d'enquête. Nous avons regroupé les BTSA concernés par l'étude en deux catégories de filières. La première catégorie regroupe les filières formant pour les secteurs de la production agricole comme le BTSA horticole, production végétale, production animale ou anciennement un BTSAx, analyse, la conduite, la stratégie et l'entreprise agricole. La seconde catégorie de BTSA regroupe des filières formant spécifiquement le développement territorial et de l'environnement naturel comme le BTSA DATR ou GPN, gestion de protection de la nature. Enfin, nous avons eu des autorisations des directeurs des établissements partenaires pour appliquer ces expériences en classe et avec les élèves. D'ailleurs, le projet avait une double finalité scientifique et éducative. En effet, nos interventions auprès des élèves ont toujours été faites dans le cadre scolaire pendant des temps de cours. Chacune de nos interventions, directes et indirectes, visait à remplir des objectifs scientifiques et didactiques en apportant des connaissances aux élèves. Nous avons dû utiliser une approche d'évaluation monétaire estimant les valeurs économiques et sociales pouvant fournir les indicateurs à une prise de décision plus équitable. Pour cela, nous avons choisi l'évaluation monétaire délibérative. Elle se définit comme l'intention de construire un consensus équitable par le biais d'un processus discursif qui permet aux participants de passer de préférences et de revendications de valeurs individuelles à celles qui sont fondées sur la compréhension réciproque et la mutualité. Sa mise en œuvre repose sur la combinaison de la méthode dite de la modélisation des choix ou Choice Modeling et d'une délibération. Le Choice Modeling permettrait ainsi de capter les préférences individuelles des jeunes adultes à propos de ces solutions fondées sur la nature et la délibération permet d'examiner dans quelle mesure un débat interactif entre étudiants peut faire évoluer les représentations du groupe vis-à-vis des solutions fondées sur la nature et amener les participants à faire évaluer leurs priorités communes pour les solutions fondées sur la nature. Cet examen est réalisé à travers des groupes de discussion avec les parties prônantes au projet. L'évaluation monétaire délibérative peut être conçue selon deux grands types d'attendus. Dans une première conception, l'introduction d'une délibération dans un processus d'évaluation monétaire est avant tout destinée à fournir aux participants des informations supplémentaires sur les biens environnementaux complexes à évaluer. Contribuant à réduire la charge collective des enquêtés, la délibération est ici censée permettre l'expression de valeurs individuelles plus précises et davantage raisonnées. Dans cette conception, les évaluateurs adaptent des techniques d'évaluation des préférences déclarées en incorporant la délibération pour développer des préférences plus robustes. Les valeurs recueillies sous forme de consentements à payer individuels sont ensuite agrégées pour en former un choix social. Cette conception de méthode est appelée « préférence économisation ». Cette conception est représentée ici sur cette figure par les protocoles A et B. Chaque protocole se réalise en trois étapes. Une première étape individuelle durant laquelle les participants sont interrogés sur leur perception des solutions fondées sur la nature. Le plus souvent, la méthode utilisée est donc le « choice modeling » qui permet d'estimer un consentement à payer individuel. La seconde étape appelée « délibération » est dédiée à la réflexion et au débat. Dans le protocole A, cette réflexion est menée en autonomie par les participants. Dans le protocole B, la délibération se fait à la suite du « choice modeling ». La troisième étape est une nouvelle évaluation économique. Celle-ci est faite individuellement en utilisant la même méthode et le même questionnaire que lors de l'étape 1. Au final, la valeur sociale estimée est la somme des valeurs individuelles. Dans la deuxième conception, la délibération est réputée faciliter l'expression de valeurs partagées et qui transcendent les intérêts individuels. Il s'agit alors de favoriser la production de normes et de valeurs sociales au sein d'un collectif d'acteurs et menant à des actions collectives. Cette conception est appelée « préférence moralisation ». Cette conception utilise la délibération non seulement pour informer les préférences individuelles, mais aussi pour négocier la valeur pour la société indiquée par la volonté sociale de payer. La voie donc, c'est le protocole C. Dans cette étude, nous avons appliqué le protocole B. La première étape consistait à estimer le consentement à payer pour la préservation des solutions fondées sur la nature en utilisant la méthode de Trust Modeling. Celle-ci avait lieu une semaine avant notre intervention en classe. Les élèves devaient répondre à un questionnaire en ligne. La deuxième étape consistait à appliquer une délibération. Et la troisième étape servait à réinterroger les élèves sur leur consentement à payer. Ces deux dernières étapes avaient lieu en classe sur des créneaux de 3 à 4 heures en présence des enseignants. La délibération était basée sur une animation de la fresque du climat. Les élèves étaient répartis en petits groupes et devaient classer et relier des cartes liées aux conséquences et causes du changement climatique. Cela se faisait en plusieurs étapes, où à chacune de celles-ci, l'animateur apportait de la complexité. A la fin, chaque groupe d'élèves affichait sa fresque. Sur la base de ce travail, ils étaient interrogés sur la carte qu'ils avaient plus marquée, ce qui était non dégourciable d'après eux, les émotions que cela créait et les valeurs sociales nécessaires pour préserver les solutions fondées sur la nature. Une fois les enquêtes finies, nous avons créé une base de données qui nous a permis de faire une analyse descriptive des échantillons et une analyse dite économétrique pour comprendre les corrélations entre leurs choix et les solutions fondées sur la nature. Nous avions aussi enregistré les débats lors des ateliers, ces enregistrements ont été retranscrits et ces retranscrits ont été analysés. Je vais maintenant vous exposer les résultats. Ceux-ci répondent à trois questions qui sont Qui sont ces jeunes et comment se situent-ils vis-à-vis du changement climatique ? Quelle est leur perception des solutions fondées sur la nature ? Et qu'en sentent-ils à s'engager pour les préserver ? Qui sont ces jeunes ? Nous avons interrogé 291 élèves, mais pour des fins d'analyse statistiques, nous avons gardé uniquement les élèves qui avaient pu participer aux trois étapes du protocole. Or, nous étions dans une période où la Covid était encore malheureusement fortement présente et beaucoup d'élèves qui avaient répondu au questionnaire n'ont pu venir aux délibérations. Au final, nous avons gardé 152 élèves. Sur ces élèves, 41% étaient en première année et 59% en deuxième année de BTSA, 68% dans les filières environnement et 32% dans les filières de production agricole. On note que ce sont des élèves qui avaient un revenu annuel moyen de 386 euros. Les élèves en production ont un revenu annuel moyen significativement supérieur à ceux en environnement. Mais la question qui nous intéresse est de savoir si ces élèves sont conscients du changement climatique. Nos résultats nous montrent que la très grande majorité de ces élèves sont conscients de ce changement climatique, mais surtout sont conscients de l'origine anthropique de l'accentuation de ce changement climatique. Maintenant, quelle est leur perception de ces solutions fondées sur la nature ? Ce tableau à gauche nous montre les résultats encadrés en rouge de l'analyse économétrique sur leur perception. Trois informations importantes apparaissent. La première est que ces solutions sont significatives, ce qui veut dire qu'ils y accordent une attention particulière. La deuxième information est que ces élèves sont capables de classer ces solutions, ce qui veut dire qu'ils sont capables de mettre des préférences. Et enfin, la dernière information est que ces classements varient suivant les caractéristiques des jeunes. En effet, suivant s'ils sont en production ou en environnement, ils vont mettre en avant des solutions fondées sur la nature différentes. Et enfin, nous arrivons à la question principale, qui est de savoir si ces jeunes sont prêts à s'engager pour la préservation des solutions fondées sur la nature. Cet engagement est exprimé sous la forme d'une contrainte de bénévolat. Les résultats dans l'encadré rouge nous montrent que non, cela semble paradoxal avec le résultat précédent, qui montre que les jeunes perçoivent l'importance des solutions fondées sur la nature pour la société. Mais aussi paradoxal avec ce qu'ils expriment dans des réponses ouvertes dans les questionnaires, où ils perçoivent le bénévolat comme une activité pertinente. Cela nous amène donc à pousser l'analyse encore plus loin. Comment expliquer cet écart entre leurs préférences et leur implication ? C'est ce que nous allons discuter par la suite. On pense que cela peut être expliqué par l'analyse de la délibération. Pour cela, on se pose trois questions. La première est de savoir si la délibération a impacté leur choix. La seconde est de savoir si elle l'a fait, de quelle façon elle a impacté leur choix. Et enfin, la troisième question est de voir sur la base de ces analyses, est-ce que l'on peut expliquer leur non-engagement ? Pour savoir si la délibération a joué un rôle dans leur choix, nous avons analysé leurs réponses avant et après la délibération. Sur la base de leurs déclarations, on comprend que la grande majorité des élèves est prête à faire plus pour la préservation des solutions fondées sur la nature après la délibération. Cela est confirmé par l'analyse économétrique qui montre que 30% des choix ont changé entre avant et après la délibération. Ils ont tout de même soulevé une nuance dans ce chiffre entre les élèves en production et ceux en environnement. Cela confirme donc que la délibération a joué un rôle dans la modification des choix. Maintenant, on va essayer de rentrer dans les rouages pour voir comment elle a pu les modifier. Pour cela, nous avons fait une analyse des retranscriptions des discussions. Cela a permis de mettre en lumière plusieurs résultats. D'abord, la révision des préférences pourrait résulter du supplément de connaissances fournies aux participants durant le processus délibératif par le biais de la fresque du climat. La complexité de l'impact du changement climatique sur nos sociétés est grande et les individus éprouvent souvent des difficultés à exprimer des préférences et des valeurs complètes. Ici, la capacité des participants à intégrer la totalité des conséquences dans leur préférence déclarée va notamment dépendre du stock de connaissances dont disposent les enquêtés pour identifier les solutions fondées sur nature et ce qui lie ces solutions à quelque chose de plus grand, le changement climatique. C'est en effet en accédant à ces nouvelles connaissances que les enquêtés peuvent eux-mêmes prendre position et émettre un jugement raisonné sur les cartes de choix soumises à leur examen. Au-delà, l'évolution des préférences des solutions fondées sur nature entre l'étape 1 et celle de l'atelier délibératif trouverait son explication dans le pouvoir d'une délibération à accompagner une actualisation des modes de pensée, des acteurs en présence. Dans ce cas, ce ne serait plus seulement la propriété d'un débat argumenté à stimuler la diffusion de connaissances entre participants qui seraient à prendre en compte, mais, au-delà, sa faculté à provoquer un changement de compréhension des individus et une restructuration de leur système de croyances et de valeurs. Certains auteurs qualifient un tel processus d'apprentissage social. Dans plusieurs groupes perçus dans les ateliers, un phénomène de ce type, certes plus ou moins abouti, est à l'œuvre. Cela concerne tout particulièrement le système de valeurs auquel les participants en groupe se réfèrent pour éviter la perte du non-négociable. Parmi ces valeurs citées par les groupes, certaines sont économiques, comme la baisse de consommation ou l'altruisme, l'altruisme ici au sens de Smith qui dit que nous avons une disposition à nous intéresser, à nous dévouer, à nous consacrer et à vouloir faire le bien sans rien attendre nos retours, juste parce que cela nous fait du bien individuellement. Non. Ces valeurs économiques sont faiblement citées. Les élèves identifiant des valeurs sociales comme un meilleur moyen de protéger la biodiversité et l'humain. Ainsi, les élèves impliqués révisent leur compréhension des problématiques liées au changement climatique et aux solutions fondées sur la nature à la lueur d'un système de valeurs renouvelées. Ensuite, le débat argumenté au sein des ateliers stimule le raisonnement complexe. Au cours de ce débat, une approche en cascade du changement climatique s'impose au détriment d'une approche simple de ses impacts. Ainsi, les élèves raisonnent dans un environnement où toutes les composantes sont connectées. Ils sont capables de comprendre que les effets sur une de ces composantes vont avoir des répercussions sur un tas d'autres. Ainsi, un élève nous dit « Une chose se dérègle et comme un effet de boule de neige, tout se dérègle derrière ». Ceci leur permet de faire émerger plusieurs problématiques. Il y a parmi celles-là des problématiques anthropocentrées comme celles de la démographie humaine. Mais ces délibérations leur ont aussi permis de distinguer des problématiques naturocentrées comme la biodiversité et aussi l'acidification des océans. Enfin, ces délibérations leur ont permis de dégager des problématiques communes entre l'humain et la nature comme la ressource en eau. Certains élèves disent « La ressource en eau, on ne peut rien faire sans cela, que ce soit pour les humains, les animaux ou les cultures ». Cette perspective en cascade du changement climatique et des conséquences anthropo- et naturocentrées de ce changement climatique modifient le regard que les participants portent sur les solutions fondées sur la nature. Dans le cours de la discussion, ces solutions sont de plus en plus appréhendées comme des biens communs, c'est-à-dire révaux et non exclusifs. Le fait que ces élèves considèrent ces solutions comme des biens communs montre qu'ils ont compris leur importance. Ils se projettent ainsi vers la gestion de ce bien commun. Ils comprennent donc que celle-ci doit se faire collectivement. Sinon, les effets sont nuls. En effet, un écosystème est bien souvent une ressource commune partagée par plusieurs acteurs. Il est donc important pour que des actions de maintien ou de rétablissement de cet écosystème soient efficaces, que tous ou la grande majorité des acteurs l'utilisant y participent. Le résultat laisse supposer que les élèves sont conscients de cela, ce qui expliquerait pourquoi leur engagement pour la préservation des solutions est limité. Cela renvoie en économie au concept du problème du passager clandestin. Celui-ci est un type de défaillance du marché ou d'une organisation qui se produit lorsque ceux qui bénéficient d'une ressource ou d'un service ne le payent pas ou le sous-payent. Les passagers clandestins peuvent poser des problèmes car sans payer ou en sous-payant le bien, ils continuent à y accéder ou à l'utiliser. Ainsi, le bien peut être sous-produit, surutilisé ou dégradé. Les élèves ne se comportent pas en passagers clandestins, mais l'utilisent comme une barrière à leur propre engagement. Certains élèves disent « Tant que les autres ne changent pas, je ne changerai pas. » Ou d'autres « Si certains en font moins, alors nos efforts n'ont pas d'intérêt. » « Tout le monde devrait participer. » « Si on participe, les autres aussi devraient le faire. » Beaucoup d'élèves ont donc soulevé ce problème. Cela amène à ce que les psychologues appellent la collaboration conditionnelle. Celle-ci se manifeste notamment dans le domaine des comportements pro-environnementaux ou dans le consentement à l'impôt. Cela se manifeste à travers le fait que chacun est prêt à trier ses déchets, mais à condition de ne pas être le seul. De même, on veut bien payer ses impôts, mais il faut que les autres le fassent aussi. Ce concept a aussi été traité et testé en économie expérimentale. Les économistes définiraient donc cette collaboration par le fait qu'un individu choisirait sa contribution en fonction de ses croyances sur les comportements des autres et de ses croyances sur les croyances des autres sur sa propre volonté à coopérer. Cette explication repose donc sur la perception des intentions des autres par l'individu et non sur la nature intrinsèque de l'agent économique lui-même. Ainsi, des travaux démontrent que lors d'un jeu en économie expérimentale, la population se diviserait entre passagers clandestins et collaborateurs conditionnels. Ces travaux montrent que si un coopérateur conditionnel a des croyances optimistes sur l'intention des autres, il va contribuer davantage que si il y a des croyances pessimistes. L'importance de ces résultats est cruciale puisque cette conditionnalité laisse entendre que l'on peut limiter les conséquences de l'expression des comportements de passagers clandestins et améliorer le degré de coopération dans les groupes en jouant sur la confiance des coopérateurs. Pour conclure, l'objet de cette recherche était d'analyser et de comprendre comment la jeunesse se positionne vis-à-vis des solutions fondées sur la nature. Plus précisément, nous avons essayé de comprendre jusqu'à quel point ces jeunes sont conscients du changement climatique et du rôle des solutions fondées sur la nature, en quoi ce niveau plus ou moins élevé de conscience influence leur capacité à se projeter vers des actions pour la protection et le maintien de ces solutions. Nous concluons que ces jeunes de lycées agricoles français ont conscience que le changement climatique est bien d'origine anthropique et que ses impacts sont évidents sur la biodiversité et perceptibles dans notre société. Ils conviennent qu'ils faillent protéger cette nature, mais ne sont pas prêts à s'engager individuellement par peur d'une inefficacité de leurs actions. En effet, percevant les solutions fondées sur la nature comme des biens communs, ils ont conscience que seules des actions collectives pourront les maintenir. Or, ils doutent de l'implication des autres utilisateurs de ces solutions fondées sur la nature. La peur du passé des clandestins. Ils se situent donc comme des collaborateurs conditionnés. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.